Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 25 mai 2017, je vais faire une vidéo sur le partage de fichiers. Parce qu'en fait, la question m'a été posée par courrier électronique, à savoir comment, de manière assez simple, sous Calculate Linux, se connecter à un NAS. Alors moi, je n'ai pas de NAS, mais j'ai mis en œuvre un partage Samba, puisque le partage Samba, c'est un des protocoles qui permet de partager des fichiers, le partage SMB. On a aussi NFS, je n'apporterai pas le NFS ici. Je vais rester sur Samba, qui est une solution qui fonctionne très bien avec un client Windows ou Linux. Et vu que la question se posait sur Calculate Linux, je le fais sur Calculate Linux. Donc, après avoir partagé un fichier, après avoir partagé un répertoire sur un serveur de fichiers, on va voir comment s'y connecter. Alors, le problème, c'est que vu que j'ai fait un test juste avant, il est déjà monté le truc. Voilà, donc on va faire ça. Hop, 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 on ne voit plus rien. Ok ? Donc, hop, hop, voilà, on ne voit plus rien. Donc, ici, je vais virer même ce signe, c'est un test que j'avais fait. Donc pour se connecter à un serveur de fichiers, que ce soit un NAS ou autre, faites parcourir le réseau, et ici vous allez dans Réseau Windows. Et là, il y a plusieurs noms, donc ça dépend dans quel groupe de travail fait partie votre serveur. Donc ça peut être Workgroup par défaut, donc ici c'est là que se trouve mon modem, donc lui il a le Workgroup par défaut. On répondra après. Sinon, le serveur de fichiers il est directement dans LinuxTrix, dans le groupe de travail qui s'appelle LinuxTrix, et donc la machine s'appelle Oxygen, la voilà. Et donc j'ai mon partage Samba, ici, et je vais dedans, là, soit vous avez protégé votre partage avec un nom d'utilisateur, donc vous cochez Utilisateur Enregistré, vous mettez votre nom d'utilisateur, le domaine, votre mot de passe, et là vous avez trois choix, soit oublier immédiatement le mot de passe, c'est-à-dire que vous êtes connecté au partage, hop, vous fermez la fenêtre, vous la rouvrez, et il faudra remettre le mot de passe, soit vous, donc ça c'est oublier immédiatement, se souvenir du mot de passe jusqu'à la fin de la session, c'est-à-dire que tant que la session de travail est ouverte, vous pouvez fermer le navigateur de fichiers et le rouvrir, vous aurez toujours la mémorisation du mot de passe, et souvenir pour toujours, c'est pour s'en souvenir, une bonne fois pour toutes. Donc ici vous pouvez mettre, je vais laisser oublier immédiatement, pour la vidéo, et là je vais me connecter en tant qu'utilisateur anonyme, parce que j'ai fait un partage, qui ne demande pas de nom d'utilisateur et de mot de passe. Et donc là vous voyez, je suis sur le serveur Samba, il est monté comme un partage, enfin comme un disque, et là on peut même ajouter un signet, voilà, et donc on a ici Samba sur Oxygen, il est là, donc je ferme, enfin je reviens, peu importe, dans un dossier, je reclique dessus, hop, je reviens ici, et donc je peux créer des fichiers, peu importe, faire ce que je veux dedans, ou je peux aller dans téléchargement, hop, on va copier par exemple cette image ISO, copier, retourne-la, coller, et voilà, et ça qui au picole le fichier, bon, super. Donc là on a vu comment se connecter à un partage Samba, c'est pas très compliqué en soi. Alors vous allez me dire, oui, on ferme ça, on fait autre chose, on revient, Ah, c'est pénible parce que, hop, donc il faut se reconnecter là, ici, bon, pourquoi pas. Par contre, ce qui est pénible, pour les amateurs de consoles ou autres, ici, si on regarde comment on est connecté, on est connecté avec un emplacement SMB, SMB, donc c'est un protocole, les navigateurs de fichiers tels que celui que j'ai, donc CARA ou Nautilus, ou ce que vous voulez, il faut installer le paquet GVFS. Donc, voilà, EIX, GVFS, donc il faut installer GVFS, voilà, qui permet de dialoguer, donc sur Calculate Linux, c'est juste GVFS, il faut vérifier juste que l'option Samba soit activée par défaut, ce qui est le cas, sur Game2, c'est pareil, et puis sur les distributions Linux principales, il faut installer GVFS, et puis souvent le paquet est séparé, il s'appelle GVFS-Samba, voilà. Pour les possesseurs de KDE, j'ai oublié, si vous avez KDE, et bien il faut installer KIO. Donc, il faut installer KIO, voilà. Donc, vous avez KIO qui permet, voilà, de gérer ça. Et donc, pour ceux qui sont sur d'autres distributions Linux, il faut installer KIO sans doute-SMB. Voilà, ou KIO tout seul, ou KIO extra, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur les autres distributions. Donc là, on voit qu'on a notre partage de fichiers, c'est cool, mais on ne peut pas naviguer dans notre arborescence. Donc, on se dit, tiens, on voudrait par exemple, que ce partage Samba, et bien il soit monté dans l'arborescence locale, par exemple dans MNT Adrien. On voudrait par exemple monter là-dedans. Comme ça, on peut y aller en console, on peut faire un LS, on peut faire tout ce qu'on veut. Et bien pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'installer, donc, il faut se mettre en route pour monter le dossier. Donc, je vais dans MNT, si je vous fais un LS Adrien, on voit qu'il n'y a rien. Donc, pour monter, il vous faudra, il vous faudra, comment il s'appelle ? Il vous faudra CIFS Utils, qui vont permettre de gérer tout ça. Et donc là, vous faites un MNT, alors attendez, il faut que je retrouve la commande. MNT, je ne sais pas si je l'avais marqué. Voilà, donc MNT, parce que je ne le fais jamais. Tirez T, CIFS, pour mettre le type. Et donc, après, vous mettez Tirez O et vos options. Donc, dans les options, nous, on se connecte en invité, donc Guest, virgule. On va mettre IO Charset pour définir l'encodage en UTF8. Si on veut monter en lecture-écriture, on met RW, mais je crois que c'est le paramètre par défaut. Sinon, vous mettez RO pour lecture seule. Donc, moi, je veux du RW. Je vais le mettre quand même. Et ensuite, vous mettez la cible. Donc, deux anti-slash. L'adresse IP du serveur. Et le nom du partage. Donc, Samba. Et après, vous dites où est-ce que vous voulez le monter. Donc, dans slash MNT, Adrien. Et donc, normalement, si on fait un ls de Adrien, puisque je suis dans MNT, on a nos fichiers. Et si on fait un petit df, moins h, on voit ici que MNT Adrien. Voilà, j'ai mon partage Samba qui est monté. Alors, vous allez dire, oui, mais je voudrais monter ça au démarrage. Tout le temps. Et bien, pour ça, rien de plus simple. J'ai encore mon CD qui est là. J'ai encore mon Office 2003 qui est dans le CD. Non. Bon, c'est pas grave. Donc, comment monter ça au démarrage ? Et bien, on va agir dans le fichier FSTAB. Alors, pour agir dans le fichier FSTAB, il faut y aller avec grand soin. Donc, on va faire une copie du FSTAB. Voilà. .sav, par exemple. Histoire de sécuriser le truc. Et donc, on édite le FSTAB. Et donc là, ce qu'on va faire, on va mettre dans notre FSTAB, quoi ? On va mettre le nom du partage. Donc, 10, 21, 21, 253. On va mettre ici, ah oui, avec Samba, le nom du partage quand même. Ensuite, vous mettez le point de montage. Slash MNT slash Samba Adrien, par exemple, dans mon exemple. Ensuite, vous mettez le type, donc c'est CIFS. Vous mettez vos options, donc Guest, Io, Charset, machin, UTF-8. Donc, je copy-colle, ce sera beaucoup plus simple. Et donc, on va faire quoi ? Alors, attendez, tac, 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 le type, les options, et donc 0, 0. Pour ne pas vérifier le système de fichier. Mais si on fait ça, il peut se passer un truc. C'est que si la pile réseau n'est pas chargée, si on n'est pas connecté à la pile réseau, le système va essayer de monter ce système de fichier. Et s'il n'y a pas de réseau, ça risque de bloquer le boot. Donc, pour être sûr qu'il monte ce partage réseau après que le réseau soit opérationnel, on va rajouter underscore netdev. Pour lui dire que c'est un périphérique de type réseau. Et ainsi, donc on enregistre de point WQ. Je vais quand même démonter mon MNT Adrien. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a plus rien. Voilà. Donc, avant de redémarrer, on fait un mount-A pour monter tout ce qui est dans le fstab. Et on voit si on a une erreur ou pas. On n'a pas d'erreur, ça monte bien. Donc, c'est OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais supprimer cette ligne. Et je vais vous montrer le montage fstab directement depuis une machine virtuelle pour vous montrer au redémarrage ce que ça fait. Donc, je vais démarrer la CLDM. Et on va voir ça. Dans le cas où on a un nom d'utilisateur et un mot de passe, on ne va juste pas passer le partage comme ça en clair. Hop, je vous montre. Ce qu'on mettrait éventuellement, on mettrait une ligne de ce type-là dans le fstab. A savoir, le nom du partage. Donc, Samba, Média Adrien. Média Adrien pour prendre comme c'est normalement CIFS. Et là, vous mettez dans les options, donc en plus de IoCharset, blablabla, vous mettez credential égale slash route slash .smbcredential ou le fichier de votre choix. Pour stocker dans ce fichier-là, bien à l'abri des regards indiscrets, donc dans route, c'est pas mal, les informations de connexion. Et dans ce fichier, vous mettez ça. Username égale l'identifiant de l'utilisateur qui a les droits pour accéder au partage, le mot de passe. Et ça, c'est facultatif. Si vous êtes dans un domaine, vous mettez le nom du domaine. Donc ici, IoCharset UTF-8, bon, c'est pour l'encadage des fichiers. Là, j'ai rajouté GID et UID à 1000. C'est pour que les fichiers, ils aient l'UID et le GID 1000. Par exemple, vu que moi, mon UID et mon GID, c'est 1000. ID, vous voyez. Enfin non, mon UID, c'est 1000 et mon GID, c'est 1001. Donc là, il faudrait que je mette 1000 et 1001. Enfin, je fais partie du groupe 1000 aussi. Donc, c'est pour éviter les soucis de droit. Le NetDev, voilà, c'est pour dire que c'est un périphérique réseau, que ça bloque pas le boot. Et puis, bon, voilà, j'ai pas mis le RW, mais bon. RW, il y en a plus besoin. Maintenant, c'est l'option par défaut. Donc, hop, je vais me connecter en route. Je vais vous mettre ça plus gros. Et on va voir ensemble. Donc, V, ETC, effet stable. Là, je fais pas de copie parce que, bon, voilà. Donc, on va faire 10.21.21253. Donc, ça, c'est pour rendre le montage permanent. Samba dans slash MNT. Je vais le mettre dans slash MNT direct. C, I, F, S. Ensuite, les options. Donc, guest. I, O, char, set, égale U, T, F, U, T, F, U, T, R, W. Je vais l'écrire. NetDev. Je vais le marquer. 0, 0. Voilà. Deux points W, Q. Je fais un mount, mount, tiré A, D, F. Et je vois que mon partage, il est bien là. Donc, si je fais LS slash MNT, on va retrouver mon OpenMediaVaultIso et mon nouveau fichier. Bien. Alors, maintenant, je vais vous montrer qu'en redémarrant, notre partage, on l'a monté automatiquement. Donc, hop. Donc, ce que je vous montre, ça fonctionne, quelle que soit la distribution Linux. Là, la question qui m'avait été posée, c'était sur Calculate Linux. Donc, je réponds avec Calculate Linux. Mais, voilà. Ça fonctionne avec Fedora, Linux Mint et toutes les autres. Donc, là, on va se connecter en route. Et si je fais un petit DF, mon H, on voit que notre partage samba, il est monté. LS slash MNT. Voilà. Il est là. Donc, si je fais un écho, coucou dans FIC, dans MNT, FIC.txt, voilà. Et que je retourne ici, dans mon MNT Adrien qui est monté, eh bien, j'ai mon FIC.txt et j'ai mon coucou ici. Alors, là, le truc, c'est que c'est en lecture seule parce que je l'ai monté en quoi ? En Read Only. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc, on déconnecte. Voilà. Là, je ne suis plus en lecture seule. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, maintenant, si on, par exemple, on ne met pas le NetDev. Donc, je vous montre. Si on ne met pas le NetDev, Reboot. Et on va volontairement déconnecter le réseau. Hop là. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est pour ça que le NetDev est très important. Donc, je vais juste, hop là, virer le splash pour qu'on voit vraiment ce qui se passe au boot. Donc, hop. Merde, j'ai fait 2.wq. Je ne sais pas si ça va le faire. Réflex. Ouais. Ça ne va pas le faire du tout. 2.wq, ça ne fait rien du tout. Je pense que ça annule, surtout, parce que j'ai fait échappe. Hop. Hop. Contrôle X. Voilà. Donc là, j'ai enlevé le NetDev et on va voir qu'il va peut-être essayer de monter le système des fichiers avant qu'on ait du réseau. Là, en l'occurrence, on n'a pas du tout de réseau. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il charge le réseau. Ah si, il démarre quand même. Il démarre quand même, mais certaines distributions, le boot s'arrête. Violemment. Bon, là, visiblement, forcément, il ne l'a pas monté. C'est normal. Et il arrive quand même à booter. Mais certaines distributions, ça bloque au boot. Donc, c'est assez important de mettre le NetDev. Après, si on reconnecte la carte réseau, est-ce qu'il va le monter seulement maintenant ? Je ne sais pas. Je n'ai strictement aucune idée. Voilà, le réseau est arrivé. Eh oui, s'il le monte tout seul, vous voyez. Le réseau est arrivé. Il le monte tout seul, mais pourtant, j'ai enlevé le NetDev. Alors, est-ce qu'il le prend par défaut ? Le NetDev ? Est-ce que c'est une petite astuce de calculer de Linux qu'il le prend tout seul ? Je ne sais pas. C'est assez étrange. Tiens. Je vais faire un test vite fait avec une Fedora. Alors, j'ai juste plus de mémoire RAM. Je vais prendre une Arch Linux. Allez, hop, c'est bien. Dédé. Hop. Hop, j'arrête vite fait la calculer puisque là, j'ai vraiment plus de RAM. Hop, je ne sais pas ce que je fous. ça terminera la vidéo. Donc, facteur d'échelle 125. Donc, je vais regarder si CIFS Utils est installé. Alors, là, par contre, ce qu'on va faire, on va prendre carrément la session graphique parce que je ne sais pas comment on cherche avec Arch Linux. Voilà. Donc, on va prendre du graphique. Ce sera beaucoup mieux. Alors, là, je sais que certaines personnes qui utilisent Arch Linux et les outils en ligne de commande, ils vont dire « Ouais, c'est là-dedans. Pourquoi tu n'as pas trouvé ? » Ben, je suis désolé. Arch Linux, ce n'est pas ma tasse de café. Alors, voilà. Hop. Gestionnaire de paquets. Donc, CIFS Utils. Voilà, c'est installé. Et donc, vous voyez, GVFS SMB, c'est le paquet à installer. Donc, si vous ne l'installez pas, parcourir le réseau, vous ne parcourez rien du tout. Si vous installez GVFS SMB, voilà. Hop. Et que vous parcourez le réseau. Maintenant, normalement, la découverte doit fonctionner. Normalement. Normalement. Bon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, hop. Enfin, si, c'est l'objet de la vidéo. Mais, je ne vais pas me casser la tête sur Arch Linux. Alors, hop. Voilà. Donc, on va se connecter en route. Et on va mettre, donc, notre ETCFS tab. Donc, 10, 21, 21, 253, slash, Samba. Donc, dans MNT. On va monter ça comme un sagouin dans MNT. CIFS. Guest. On va juste mettre ça. Ce sera beaucoup plus rapide pour moi pour écrire. Deux points de WQ. Mount-A. DF. Parfait. Ça se monte. Donc, si on fait un reboot et qu'on ne met pas le net dev et que le réseau n'est pas connecté, normalement, ça doit faire des trucs pas bien. Je me demande si ce n'est pas le système D qui bloque les trucs. top dans un monde rescue. Et si ce n'est pas ça, eh bien, le net dev, ça veut dire que c'est obsolète maintenant. Que ce soit OpenRC ou système D. On avait un fail to mount, mais il arrive quand même à monter le bazar, là. Out. DF. Ok. Il ne monte pas. Je connecte le réseau. Est-ce qu'il monte tout seul ? IPA. Le réseau est là. Est-ce qu'il monte ? Non. Il ne monte pas tout seul. Le réseau ne monte pas tout seul avec système D. Bon. Il faut le forcer. Mount-A. Voilà. Donc, avec système D, le net dev, si on ne le met pas, ça ne bloque pas. Par contre, est-ce que si on ne le met pas au reboot, il monte le truc quand même ou pas ? Il faut que le réseau arrive avant les montages. Je n'en ai strictement aucune idée. Je n'ai absolument pas fait le test avant. Les seules machines du boulot où j'avais fait ça, c'était de l'Ubuntu 12.04. Donc, on n'était ni en OpenRC, ni en système D. Bon, voilà. Ça monte tout seul. Bon, le net dev, finalement, il est peut-être facultatif. Bon. Ça ne coûte rien de le mettre. Mais voilà. Donc, vous savez maintenant comment monter une... une... un... comment ? Un partage distance en bas depuis Calculate Linux ou depuis Arch Linux. donc une distribution avec système D. C'est exactement la même chose. Et vous avez vu que pour la session graphique, si vous voulez avoir le support dans Nautilus ou autre de SMB, ça a peut-être marché, voilà, en ayant redémarré, il faut installer GVFS SMB. Voilà. Et là, maintenant, ça marche. hop, Samba anonyme. Et voilà. Donc, maintenant, vous savez tout comment vous connecter depuis un Linux sur un partage Samba distant. Si ça un as ou peu importe. Voilà. J'espère que cette petite astuce alors qui a été longue pour faire une vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah oui, j'ai un article qui est vraiment... qui est vraiment en vrac. Voilà. Je me suis servi de ça. Alors, hop, pour faire la vidéo. C'est un article vraiment vrac pas mis en forme qui est en cours de rédaction. Qui est en cours de rédaction depuis 2012. Vous voyez, il est vieux. A chaque fois, j'ajoute des petites astuces. Et donc, voilà. Vous avez les lignes de commande. C'est un peu en vrac. J'ai la flemme de mettre en forme cet article mais je vais le mettre en bas dans la vidéo comme ça vous saurez pour refaire les manips. Voilà. J'espère que cette astuce vous a plu et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !